Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour la suite de la vidéo précédente, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche, parce qu'après ça, une autre partie va suivre, c'est un truc hors du commun. Les frères et sœurs, nous découvrons des histoires mystiques, des témoins des gens hors du commun qui pourront vous aider dans la vie, il y a beaucoup de choses, de sorcellerie qu'on est souvent, mais l'homme ne s'en rende pas compte. Elle est revenue chercher les responsables de sa mort, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été violée par des jeunes de son village, mais elle a montré que personne ne soit au courant de cela. Après sa mort, son esprit a commencé à enroder à gauche et à droite, pour venir récupérer les armes de ceux qui l'ont tuée. Écoutons ça. Donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une fille dans mon village qui, après son décès, a emporté avec elle ses violeurs. Vous avez bien entendu, ses violeurs. Donc, c'était une petite fille, elle avait même pas 4 ans quand ça a commencé. C'était une petite fille, comme tout autre enfant, innocent, qui pense qu'à jouer, pense à manger et autres. Et donc, cette petite fille, elle s'est fait durer par plusieurs hommes de mon village. Donc, il faut savoir que je viens de Mayotte. Et à Mayotte, en fait, la sorcellerie n'est pas très développée, comme en Afrique. En tout cas, il n'y a pas qu'une histoire de femmes là, ou de sacrifices, du moins que je ne connaisse, parce que je ne suis pas initiée. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais chez nous, en tout cas, il n'y a pas tout ce qui est sacrifice humain. Du coup, cet enfant s'est fait violer par plusieurs hommes du village, au moins 7 ou 8 hommes, en comptant aussi un homme d'un village d'à côté. Et du coup, arrivé à un moment donné, l'enfant n'en pouvait plus, le corps de l'enfant ne supportait plus. Sachant que durant sa scolarité, elle a eu une maîtresse d'école qui a voulu porter plainte et faire suivre l'affaire jusqu'au tribunal. Mais il faut savoir que l'un des hommes qui ont violé cette petite, sa femme est sorcière. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans la magie noire, si on peut appeler ça comme ça. Du coup, l'affaire n'est pas allée très loin. Même la gendarmerie n'arrivait plus à trouver les dossiers concernant la plainte de la maîtresse. Enfin, nous, au village, ça ne nous a pas choqués, on s'est directement, on a directement su que ça venait de cette dame-là, en fait. On a directement su que, voilà, il y a l'anguisse sous roche, il s'est passé quelque chose. Et du coup, après un certain temps, cette histoire de justice s'est passée. Et deux ou trois ans après, la petite fille, elle n'était pas malade. Quand je vous dis que la fille-là n'était pas malade, elle n'était pas malade. Elle est morte subitement. Elle était chez sa grand-mère, elle a dit, mamie, je veux boire de l'eau. La dame lui dit, mais prends l'eau comme tu as l'habitude de te servir. Non, elle a dit, mamie, je ne peux pas bouger. Donne-moi de l'eau à boire seulement. Du coup, sa grand-mère, elle était un peu étonnée, elle était un peu choquée parce que ce n'était pas dans les habitudes de la fille de répondre aux adultes. Donc, la grand-mère, elle voit que le teint de la fille commence à devenir un peu pâle, un peu bizarre. Du coup, elle se lève, elle donne l'eau à l'enfant. Elle dit à sa grand-mère, en tout cas, je vais être tranquille. Sa grand-mère lui dit, qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu racontes des bêtises comme ça ? De quoi tu parles ? Et de là, en fait, la petite, chez nous, en fait, quand une personne rend l'âme, il y a un bruit que la personne fait, les dernières respirations, en fait. C'est ce qui nous indique que la personne n'est pas décédée. Du coup, la grand-mère, elle a entendu la petite faire ce bruit-là. Elle a secoué l'enfant, elle a dit, qu'est-ce qui se passe ? Non, respire correctement, respire correctement. Respire correctement. Ma fille, respire correctement. La petite, elle rendait l'âme. Elle prenait ses dernières respirations et du coup, elle est morte. On a appelé l'hélicoptère, on l'a ramenée à l'hôpital. Parce que moi, j'habitais le village en question, il est dans le sud de l'île. Et pour aller à la capitale, là où il y a vraiment l'hôpital central, franchement, ça prend deux heures en voiture. Et du coup, le moyen le plus rapide, c'était l'hélicoptère. Donc, on a fait venir l'hélicoptère, on a ramené la petite. Les médecins n'ont rien vu. Quand je dis que les médecins n'ont rien vu, tout allait bien chez la petite. Maintenant, la famille est partie débattre là-bas pour qu'on leur rampe le corps. Et le lendemain même, on a enterré la jeune fille. Parce que chez nous, les musulmans, on ne laisse pas traîner le corps. On essaie d'enterrer ça très rapidement pour des raisons d'hygiène, pour éviter que le corps ne s'abîme en fait. Et après cela, il y a des gens qui disent dans le village que la mère a parlé au corps de sa fille. Mais nous, enfin moi personnellement, je ne sais pas si la mère a parlé ou pas. Mais après cela, dites-vous, un mois après, il y a un des violeurs dont mon oncle. J'en ai honte, mais malheureusement, c'est mon oncle. Il est décédé. Comment cet homme est décédé ? C'est-à-dire qu'il était à la plage. C'était un ivre, il était à la plage avec ses amis. C'était un tonton, très âgé. Il avait déjà des enfants, des petits-enfants. Donc il était à la plage, il était ivre et il s'en va dans la mer. Son frère lui dit, mais non, ne va pas là-bas. Pourquoi tu veux aller te baigner alors que tu es ivre ? Tu ne sais même pas nager. Qu'est-ce que tu vas faire dans la mer ? Il a dit, je veux aller me soulager. Donc son frère, il s'en foutait de lui. Donc il a laissé son grand frère partir dans la mer. On n'a pas retrouvé le corps le jour même. Le lendemain, en fait, on se lève. Sa femme vient et dit, je n'ai pas vu mon mari. Ce n'est pas normal, c'est vrai que c'est un ivre, mais il n'a pas l'habitude de rentrer tard ou bien de découcher, sachant qu'il n'a pas de maîtresse. Je ne retrouve pas mon mari, je ne sais pas où est mon mari. Aidez-moi à retrouver mon mari. Maintenant, on commence à faire des recherches. On commence à chercher, on commence à chercher, on pose des questions aux personnes qui étaient à la plage avec lui. Et maintenant, son frère lui dit, moi la dernière fois que je l'ai vu en tout cas, c'était avant qu'il ne descende dans la mer. Quand il a donné cette indication, tout le monde commençait à chercher maintenant sur les côtes. Parce que chez moi, en fait, quand on se baigne à la mer dans mon village, la mer, elle tire pour ramener dans une plage à côté du village, une autre plage à côté du village. Du coup, on a commencé à chercher justement sur ces plages-là, vers où l'eau, elle tire. Ensuite, on a retrouvé le corps. Mais ITM, vous voyez, quand le corps là, il est déjà abîmé, il s'est gâté quoi. Le corps, il s'est gâté, il a gonflé, on ne reconnaissait même plus. Ça, c'était trois jours après. Quand on a commencé les recherches, c'est trois jours après le début des recherches qu'on a retrouvé le corps. Maintenant, il fallait identifier le corps. Il y a un de ses grands frères qui a dit, pour reconnaître celui-ci, il avait fait une opération dans la jambe gauche et il y avait un bout de métal qu'il fallait retirer, mais qu'il n'a jamais retiré. Vous voyez, s'il y a toujours ce métal-là, c'est que c'est lui. Parce que chez nous, pour reconnaître un corps, on regarde soit les orteils, soit les doigts de la personne, mais même en regardant ces membres-là, on ne reconnaissait pas le corps. C'était gâté. On ne pouvait même plus reconnaître le visage tout avait gonflé. C'était horrible à voir. Moi, j'ai vu, franchement, ça m'a traumatisée. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a traumatisée. Je n'ai jamais vu un corps comme ça après le décès. Donc, les médecins, ils ont regardé et ils ont identifié justement que c'est ce monsieur, parce qu'il y a le bout de métal qui est encore dans la jambe en question. On a enterré le monsieur une semaine après, non, un mois après, pardon. En fait, les décès, ils s'enchaînaient, mais un mois après, un décès, un mois après, un décès, un mois. Donc, ça a suivi comme ça. Il y a eu quatre décès après le décès de la jeune fille. Et quand on regardait bien, c'était les gens du même village. Et en plus de cela, un des messieurs qui sont décédés, il y a un autre mec qui est du village d'un côté. Du coup, quand on relie bien tous les fils qui suivent, on s'est dit, mais c'est bizarre. La petite, elle est partie. Et en quatre mois, elle a emmené quatre personnes avec elle. Ce n'est pas normal, mais qu'est-ce qui se passe ? Et dans tout ça, le monsieur dont la femme est sorcière, lui, il n'était pas encore décédé. Il avait peur. Et donc, pour cela, sa femme a été déterrée le corps de la petite et elle a travaillé là-dessus. Comment vous dire qu'elle a travaillé là-dessus ? Il y a quelqu'un qui l'a surpris en train de travailler sur la tombe de la jeune fille avec le corps. Mais comment vous dire que... Et on était tous choqués. La personne a fait l'erreur de raconter l'histoire parce que la dame ne l'avait pas vue. Donc, il pouvait toujours rester en vie vu que la dame ne l'avait pas vue. Mais lui, au lieu de se taire ou bien dire à des personnes âgées... Parce qu'il y a des personnes, quand ils voient des scènes comme ça, ils sont choqués. Ils ont besoin de parler à quelqu'un. Ils ont besoin de raconter l'histoire. La personne, au lieu de raconter ça à un adulte qui saura le conseiller ou qui saura se taire, la personne a été dire ça à la première personne qu'il a vue. Donc, une co-mère du village. C'est comme ça que tout le village, il a appris cette nouvelle. Et le monsieur en question est mort une semaine après. Une semaine après. Donc, la dame, maintenant, elle s'est mise en public parce que la famille du monsieur qui l'a surprise, en fait, ils ont parlé encore sur le corps pour dire que maintenant, si c'est vrai ce que le monsieur-ci a vu au cimetière, si c'est vrai ce qu'il a raconté, que la personne vienne se dénoncer que oui, c'est vrai, elle a travaillé sur le corps de l'enfant. Donc, quelques mois après le décès du monsieur, les gens ont commencé à entendre des rumeurs circuler. Mais c'est la sorcière en question qui allait s'asseoir, peu importe où elle s'asseyait. Elle disait, oh, j'ai travaillé sur le corps de la petite parce que je ne voulais pas perdre mon mari. Oh, on en a marre des décès à cause de cette petite. Oh, cette petite est qui même ? Pour prendre marié des gens ou pour amener les gens avec elle. Elle n'a qu'à dormir là où elle est. Donc, c'est comme ça que le village a su que c'est elle qui a été travaillée pour cesser les décès des personnes qui ont violé cette petite. Le DM de cette histoire m'a choquée. Là, actuellement, j'ai 21 ans. L'histoire s'est passée quand j'avais 18 ans, l'année où je passais le bac. Franchement, tout le village était choqué parce qu'en fait, jusqu'ici, on savait que cette famille, c'est ma famille, mais en particularité, cette femme et ses enfants, on savait qu'ils sont initiés. Mais on ne l'a jamais vue, genre, dévoilée comme ça. Mais là, c'est elle-même, elle s'est dévoilée, elle a parlé. Mais comment vous dire que nous-mêmes, maintenant, on a peur ? Quand ils nous donnent des choses, on a peur, on prend, mais on jette après. On ne mange pas. On nous donne de l'argent, on prend, on jette. L'argent, là, c'est pas n'importe quel argent on prend. Ça, pour conseil, franchement, peu importe ce que vous voyez, il ne faut pas parler. Peu importe ce que vous voyez, il ne faut pas parler. Si vous avez besoin de parler, parlez à votre Seigneur. On a chacun notre Dieu, mais parlez au Seigneur. Le Seigneur, il saura garder ça pour lui. Il saura garder ça pour lui. Mais vous voyez une chose, puis vous allez raconter le pire à une personne qui ne sait pas faire de sa bouche. Yeah, c'est compliqué d'être. En tout cas, je vais revenir une prochaine fois pour raconter une histoire qui me concerne, moi, du coup, et ma mère, des idées. Mais ça sera pour une prochaine fois. Waouh, vous avez entendu ça ? Ça dit que ce n'est pas encore fini. Si vous n'avez pas bonheur pour votre thérapeute, laissez beaucoup de j'aime. Pateriez cette vidéo si à vos proches. Et soyez prêts. Nous allons écouter encore une autre histoire mystique. C'est parti. J'aimerais raconter une histoire que j'ai vécue dans un village du Gabon appelé Ndoubi, dans la province de Langounier. J'étais âgée de 6 à 7 ans et je vivais avec mes grands-parents parce que ma mère devait de temps en temps aller en ville. Bon, pas la ville, ville, mais souvent dans des contrées, des villages, il y a d'autres endroits qui sont un peu plus développés que d'autres. Donc, elle allait toujours dans un autre village appelé Les Bambas et puisque c'est là-bas où elle apprenait, donc elle faisait du lundi au vendredi, elle revenait au village, me trouvait vendredi soir et elle retournait dimanche soir. Donc, du coup, je passais la plupart du temps avec mes grands-parents et dans ce village, j'avais une amie qui s'appelait Imelda. Je vais dire son nom parce qu'elle est décédée déjà. Donc, cette dernière et moi, on était tellement amies, tellement copines qu'on ne se séparait jamais. C'est-à-dire quand elle dort chez elle, le matin, 6 heures, quand je me réveille, elle est déjà devant chez moi. Et on commence notre journée comme ça. Un jour, on fait les jeux de cuir, les jeux des enfants. Et à chaque fois qu'elle aimerait se partager quelque chose, je n'avais jamais prêté attention. Genre, entre les enfants, il y a toujours, par exemple, un morceau de pain qu'on veut se couper, par exemple, et chacun attrape un bout du pain et on se coupe. Et à chaque fois qu'on faisait, que ce soit le bonbon, que ce soit le pain ou même la nourriture, elle avait toujours tendance à bouger les lèvres, bouger ses lèvres, mais je ne prenais pas trop attention, j'étais naïve. Mais à chaque fois, ça m'attirait en fait. À chaque fois, quand on se coupait quelque chose, on se partageait, elle m'harmonnait un truc, mais sa voix ne sortait jamais. Et un jour, je lui ai posé l'impression de savoir, Ah, Imelda, pourquoi à chaque fois que toi et moi, on se partage quelque chose, ou bien quand je te donne quelque chose, j'ai l'impression que tes lèvres bougent, mais je n'entends pas ce que tu dis. Elle me dit, Non, c'est rien. Tu ne peux pas comprendre. Bon, j'ai laissé. Un chemin faisant, on était amis. En fait, avec elle, c'était là où je suis, elle est quelque part. Elle n'était jamais loin. Là où elle est, et moi aussi, je n'étais jamais loin. Mais moi, j'étais naïve. C'est après que j'ai compris qu'elle était plus avancée que moi. Un jour, elle tombe malade. Déjà, avant qu'elle ne tombe malade, je faisais des rêves bizarres. Je suis en train de dormir. En fait, dans mon sommeil, je faisais des rêves comme si je me retrouvais dans un endroit. On pouvait se retrouver derrière l'école, par exemple, l'école du village, avec elle. Mais je me rends compte qu'elle et moi, on est ensemble derrière l'école du village. Et quand je fais le tour pour essayer de voir, je me rends compte qu'il n'y a personne en fait, elle et moi. Je lui pose la question, mais on fait quoi ici ? Je pensais qu'on était en train de dormir. Elle me répond, oui, toi, tu dors. Mais moi, je suis avec toi. Dans le rêve, je lui dis, comment ça, moi, je dors et toi, tu es avec moi ? Je ne comprends pas. Je me souviens que je me suis allongée entre mon grand-père et ma grande-mère. Mais comment je me retrouve ici avec toi ? Toujours ça, même frère, tu ne peux pas comprendre. Je disais, bon, ok. Et on joue dans le rêve. Je me réveille le matin. Mais je n'avais pas la présence d'esprit d'expliquer ça à ma grande-mère. Je laissais, je faisais, bon. Ce n'est pas grave, c'est juste le rêve. Un autre jour encore, je dors, je me retrouve au bord de l'eau. Toujours avec elle. Je lui vois arriver. Je dis, oh, tu fais quoi là ? Oh, je suis venue te trouver. Je dis, tu viens me trouver comment ? Moi, je suis en train de dormir. Et elle me répond encore, toi, tu dors ? Mais moi, je suis avec toi. Je ne faisais jamais. En fait, je ne faisais pas le lien. J'ai dit, ah, en tout cas, toi, tu aimes toujours me raconter tes mêmes choses, tes mêmes choses. Et on se met encore à jouer, jouer, jouer. Je me réveille. Toujours, je ne dis rien à ma grande-mère. Après, un jour, quand je me lève comme ça, je ne la trouve pas. Je dis, oh, je demande à ma grande-mère, en langue que maman, est-ce que ma copine Imelda est venue me chercher ? Elle m'a dit, non, depuis le matin, elle n'est pas encore arrivée. Je dis, ah, c'est bizarre. Bon, est-ce que je peux descendre chez elle pour voir si quelque chose ne va pas ? Elle m'a dit, oui, tu peux partir. Je descends. Quand j'arrive, je trouve son père et sa mère, sa grande-mère, son arrière-grande-mère, même tout le monde assis à la cour. Je leur demande que Imelda est où ? La maman me baisse la tête, elle me regarde. Elle baisse la tête, elle a fait ça trois fois. J'ai dit, ah, je demande à son père que Imelda est où ? Le père me montre avec le doigt de rentrer dans la maison. Bon, comme je connaissais là où elle dormait, donc moi, je me suis dit que peut-être elle est en train de dormir ou alors peut-être qu'elle est à l'intérieur. Donc, quand je rentre, je trouve, en fait, ils l'ont allongée sur la natte au milieu de leur salon, toute nue. Et ils ont frotté le caolet blanc, le caolet blanc sur tout le corps. J'ai pris peur, je sors, je dis, ah, mais vous avez fait quoi à Imelda ? Pourquoi elle est en train de dormir et puis vous l'avez mis la poudre blanche comme ça ? Et là, la maman me répond, Imelda dort, c'est vrai, mais elle dort d'un sommeil qu'elle ne peut plus se réveiller. Bon, moi, je ne comprends pas, je n'ai que sept ans. Je sais que quand quelqu'un dort et qu'il ne peut plus se réveiller, c'est qu'il est mort. Donc, je pose la question à son père qui croit, elle est morte, le père s'est mis à pleurer. Maintenant, je cours chez ma grande mère, je cours en train de crier, Maman, Maman, Imelda est morte, Imelda est morte. Maintenant, elle sort de la cuisine, là où elle était, elle me soulève, elle me dit, est-ce que tu as vu son corps ? Je dis oui, son père m'a demandé de rentrer, aller voir. Et quand je suis rentrée, je l'ai trouvée couchée au milieu de leur salon et ils ont frotté la poudre blanche sur tout le corps et elle était nue. Ma grand-mère, c'est mes deux peaux, ils ont toutes fâchées, toutes fâchées, elles courent chez eux aller agresser le monsieur. Que pourquoi est-ce que, en disant en langue, que pourquoi est-ce que tu as laissé l'enfant rentrer alors que tu savais que ton enfant était déjà mort ? Pourquoi est-ce que tu lui as fait voir le corps de sa copine ? Le monsieur ne répondait pas. Le monsieur répondait, regardez ma grande-mère, ma grand-mère, lui est là, lui poigne au cou, commença à lui serrer le cou, lui dit que tu veux tuer aussi mon enfant, machin et tout. Mais moi, je ne comprenais pas, je pleurais même, je criais, je disais, maman, son enfant est déjà morte et puis toi, tu veux encore l'agresser comme ça, il n'a rien fait. C'est moi qui a posé la question mais tout ça, je répondais en langue. C'est moi qui a posé la question et lui, il m'a juste montré là où elle était et je suis allée lui voir, que le bras violemment, on est retourné à la maison. Cette nuit, quand je dors, déjà au village, c'est vrai que la nuit il fait frais mais cette fraîcheur là était inhabituelle. Je me réveille, je ne sais pas si j'étais en train de rêver et que je me suis réveillée dans mon rêve mais je me vois en train de me lever sur le lit, mon grand-père et ma grand-mère chacun dort des deux côtés du lit. Je les regarde et tout d'un coup, je suis pris d'une envie de pisser donc je descends je sais que mon grand-père m'a dit quand j'ai envie de pisser je ne dois pas sortir de la maison je peux pisser dans le seau qu'on laisse devant la porte du derrière dans le salon donc je sais que je me lève c'est pour faire ça donc je sors de la chambre mon grand-père bon ça c'est après que je suis qu'il a su que je suis sortie donc à chaque fois que je sortais pour aller me soulager lui il s'est réveillé derrière et il comptait jusqu'à 10 minutes s'il voit qu'après 10 minutes je ne reviens pas il se réveille pour aller me chercher et c'est ce qu'il avait fait cette nuit là donc quand je me réveille je vais pour pisser mais je me rends compte qu'il n'y a pas le seau j'ai dit ah on dirait que papa n'a pas mis le seau pour que je pisse donc je prends la peine d'ouvrir la porte quand j'ouvre la porte je regarde à l'arrière dans les villages à l'arrière des maisons il y a souvent les seaux qu'on dépose mais je vois qu'il n'y a toujours pas les seaux et même les seaux que quand il pleuvait on pouvait recevoir de l'eau de pluie là aussi ces seaux là n'étaient pas je trouve quand même bizarre et je vois que l'arrière de notre cour pourtant ce n'était pas vraiment large il y avait les bananiers et puis de l'herbe un peu de chaque côté mais je me rends compte que c'est complètement plat un peu comme le bond de sable genre au bord de la mer le bond de sable c'est complètement plat et au loin je vois comme une lumière qui me faisait genre les jeux les jeux de phare et je suis attirée par cette lumière là un coeur me dit va un autre coeur me dit non je suis venue pour pisser donc je pisse je rentre mais le coeur qui me disait de partir était tellement plus dominant que l'autre et je commence à avancer je commence à avancer quand j'avance je me rends compte que je vois une silhouette au loin donc ce que je pensais être une lumière c'était ma copie et puisqu'elle a été enterrée comment appelle ça toute nue avec son caolet ou sa poudre blanche qu'on l'a portée donc c'est elle que je voyais au loin j'avance comme ça et là elle me parle elle me dit n'aie pas peur je suis venue te chercher moi je lui reprends bon ça c'est avant je ne savais pas qu'il ne fallait pas reprendre au fantôme donc je lui reprends en disant tu viens me chercher comment moi je sais que tu es morte moi je suis vivante donc tu viens me chercher comment moi je ne peux pas te suivre elle me dit non toi et moi on est amis tu t'en souviens quand tu me posais les questions de savoir qu'est-ce que je m'harmonais en fait je m'harmonais une phrase que je disais dans la vie tout comme dans la mort toi et moi on va rester amis inséparables donc puisque je suis morte et que toi tu es resté moi je viens te chercher pour qu'on continue à aller être amis là-bas je lui ai dit non 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 je sais que et là je me souviens que ma mère est chrétienne à chaque pas qu'on priait elle me disait toujours de faire la différence en fait que le monde des vivants et le monde des morts ce n'est pas pareil si quelqu'un est mort il est mort il n'a pas le droit de revenir pour parler avec les vivants et moi je refuse elle avance elle me tend la main elle me dit prends la main prends ma main on va partir maintenant si tu ne veux pas on part si là-bas ça ne te plaît pas tu reviens je lui ai dit non je ne peux pas partir avec toi je commence à prendre peur tout d'un coup je suis glacée glacée après un moment je me rends compte que je suis chaude en fait je suis glacée quelques secondes après je suis chaude après je me vanuie je me réveille le lendemain je vois les gens autour de moi les vieux les vieux du village les vieilles ils sont en train de parler ça crie ça saute ma grand-mère elle est assise complètement dépassée je veux parler je voulais lui dire je veux de l'eau donnez-moi de l'eau à boire mais je me rends compte que j'ai envie de parler ma bouche ma langue pèse en fait les paroles ne sortent pas je fais les gestes avec les mains pour que ma grand-mère puisse me regarder mais rien j'ai dit oh maintenant tout d'un coup je suis prise d'une force je ne sais pas d'où est-ce que ça sortait j'ai bondi du lit boum je saute en fait moi je me vois en train de bondir du lit je saute mais normalement je n'ai pas bondi c'est cette en fait le fait que j'ai bondi je ne sais pas si j'étais en train de rêver ou je planais je ne sais même pas donc moi je me vois en train de bondir du lit mais en fait je n'ai pas bondi mais c'est cette force-là qui a fait que j'ai pu bouger et quand je bouge c'est là où ma grand-mère se rend compte que je bouge et elle crie en langue elle n'est pas morte elle n'est pas morte elle est là elle n'est pas morte tout le monde rentre ça commence à crier à gauche à droite on me pose des questions mais je n'arrive pas je parle mais ma langue est lourde mes lèvres bougent mais on n'entend pas ma voix allez mon grand-père m'a soulevé je vois seulement une voiture qui arrive on me met dans la voiture on m'amène dans un autre village parce que j'étais en Duby on m'a emmener à Dubuangui non c'est pas Dubuangui en tout cas un autre village c'est Dubuangui je ne sais pas si c'était Dubuangui ou Mandi un truc comme ça donc on m'emmène là-bas je suis une dame dès qu'on rentre dans la maison la dame a dit non enlevez-la de la maison amenez-la derrière quand on m'emmène derrière on me fait rentrer dans une case bizarre il y avait ces choses en tout cas je pense que c'est un temple de Buiti un truc comme ça donc on me met à l'intérieur on me fait allonger elle commence à faire ces choses qu'elle faisait elle m'a déshabillée elle m'a frotté les choses sur le ventre bon moi je voyais comme c'était l'huile de palme mais c'était un huile de palme mélangée façon parce que ça avait une odeur bizarre elle me souffle dans les narines elle me souffle dans les oreilles les yeux en fait genre elle met un truc dans sa bouche elle me souffle sur le visage j'ai eu moi j'étais là je faisais des jeunes gens qui lui dis laisse-moi arrête de me mouiller tu me mouilles mais il n'y a rien qui sortait elle souffle encore deux ou trois fois la quatrième fois et c'est là je me rends compte je parle et elles arrêtaient de me souffler après elle m'a emballée en tout cas elle m'a attachée avec un panne façon bizarre elle m'a fait asseoir elle a préparé un autre truc dans une petite calébasse comme ça elle m'ouvre la bouche avec la force même parce que je ne voulais pas boire elle m'ouvre la bouche elle m'a fait rentrer ça dedans quand j'ai réussi à avaler après un moment je suis prise d'une envie de vomir je vomis je vomis j'ai vomi un gros truc qui est sorti de l'intérieur de moi attaché dans un petit parc noir comme ça quand elle a fondu ça dès qu'elle a fondu il y a eu un genre comme de fumée qui est sorti de là après elle a appelé mon grand-père et puis ma grande-mère tout le monde qui était là qui venait c'est bon l'enfant est sauvé maintenant elle a pris mon ventre elle m'a incisé incisé sur le ventre elle frottait un truc bizarre une poudre en tout cas elle frottait et elle marmonnait quelque chose elle frottait elle marmonnait quelque chose je lui pose la question mais je n'entends pas en langue je n'entends pas ce que tu es en train de dire tu me frottes des choses tu es en train de dire je me souviens que ma copine faisait la même chose je n'ai pas envie de me retrouver encore quelque part après elle me reprend en disant non tu ne vas plus te retrouver quelque part j'ai mis une barrière entre toi et elle désormais elle va rester de l'autre côté et toi tu pourras vivre normalement maintenant elle a dit à mon grand-père qu'elle a interdiction de manger le crabe jusqu'à la fin de sa vie elle ne doit pas manger le crabe je pose la question pourquoi elle m'a juste dit tu dois respecter ça c'est interdit tu ne dois pas manger le crabe j'ai dit ok d'accord donc dès que ma mère a eu écho de tout ça quand elle est revenue elle ne m'a plus laissée elle m'a seulement soulevée et là on ne retenait plus au village quand elle m'a soulevée on est venu à la capitale à Liboville elle a pris une chambre on s'est installé jusqu'au jour d'aujourd'hui par contre j'ai brisé cet interdit parce que quand je me suis convertie et je me suis rendu compte que ce sont des choses mystiques qui n'ont rien à voir avec la religion j'ai brisé cet interdit j'ai mangé le crabe et depuis que je mange le crabe je n'ai rien de toute façon elle est morte je ne la vois pas et je ne la reverrai plus peut-être dans le monde nouveau mais maintenant maintenant là non donc c'était juste ça je te dis bonsoir à toi et à tout nous avons entendu ça c'est vraiment grave mais que se passe dans ce monde dans ce monde on s'est construit dans ce monde on s'est construit